Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer Inkscape de façon à pouvoir travailler facilement en centimètres et non pas en pixels, qui est l'unité par défaut en informatique. Cette vidéo fait suite aux commentaires de Der Heijin. Bon, après presque un mois de travail, je ne trouve qu'un seul problème au logiciel. Il est très dur de connaître la dimension des dessins. Et quand on agrandit un dessin, nous n'avons pas la possibilité de garder l'épaisseur des traits. Comme j'ai besoin d'un exemple pour faire cette vidéo, j'ai choisi les étiquettes de peau de confiture qu'on va fabriquer tout de suite dans Inkscape. Premièrement, ouvrez un document vectoriel avec Inkscape. Allez de suite dans Fichier, puis Propriété du document, puis Page et modifiez Unité par défaut en centimètres. Ça va vous permettre d'avoir la dimension réelle en centimètres affichée autour de la zone de dessin, mais aussi en utilisant l'outil de mesure dans le menu de gauche ou en appuyant sur la touche M. En plus de ça, vous avez la possibilité de rajouter une grille Affichage gris. Vous pouvez paramétrer cette grille dans Fichier, puis Propriété du document, puis Gris, de façon à augmenter le nombre de lignes horizontales et verticales. Voilà, maintenant vous pouvez commencer à dessiner vos étiquettes. Pour cela, il faut tracer de simples rectangles de la taille désirée. Pour ma part, je veux des étiquettes en 5 par 3 centimètres, avec une bordure de 2 millimètres de différentes couleurs autour. Pour cela, tracez votre rectangle et allez dans Édition, Préférences, Comportement, Transformation et décochez Redimensionner l'épaisseur du trait. Cette option va garder l'épaisseur du contour que vous définissez dans Remplissage et Contours, Style du contour. N'oubliez pas d'entrer 0,2 centimètres et non pas pixels. Ensuite, tirez les bords de votre étiquette de manière à la positionner sur la grille et obtenir la dimension désirée. Vous pouvez aussi en profiter pour modifier la couleur du contour et rendre blanc ou transparent l'arrière de vos étiquettes. Si vous voulez enlever l'arrondi des coins de votre rectangle, prenez l'outil Rectangle et appuyez sur le bouton Coin dans la barre du haut. Pour finir, il vous suffit de sélectionner votre étiquette, de la dupliquer et de la déplacer à côté en suivant la grille et ainsi de suite. Vous pouvez aussi modifier les couleurs pour avoir plusieurs étiquettes de couleurs différentes dans votre placard. Voilà, il ne vous reste plus qu'à exporter vos étiquettes en PNG au format A4 dans Onglet Exporter une image à droite. Choisissez Zone à exporter, Page, puis entrez le chemin désiré dans Nom du fichier et enfin cliquez sur Exporter. N'oubliez pas, vous pouvez ajouter toutes sortes de dessins vectoriels à vos étiquettes, comme cette fraise par exemple. Une fois fait, vous pouvez ouvrir l'image et l'admirer dans votre logiciel d'image par défaut. Pour l'imprimer, il suffit de bien paramétrer l'impression pour garder l'échelle A4 définie dans Inkscape. Et le tour est joué ! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie de personnaliser vos pots de confiture d'une manière simple et ludique. Pour me remercier, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. A bientôt !